Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est déjà lundi, il est 20h, merci d'être au rendez-vous. Énormément de marques proposent des produits hyper révolutionnaires pour faire pousser rapidement les cheveux. Je me suis donc inspiré du même principe avec la même technique pour obtenir les résultats stupéfiants que tu vas découvrir dans cette vidéo. Comme beaucoup de filles, tu rêves de cheveux longs, t'en as tellement envie donc tu claques tout ton pognon. Et bien maintenant que tu sais pourquoi j'ai pas fait carrière dans la chanson, on va en parler d'un domaine que je maîtrise un peu plus, les cheveux. T'as pu voir un peu sur les différents réseaux sociaux sur lesquels t'es certainement inscrit, ou dans les magazines, ou un petit peu à droite à gauche, différentes publicités qui parlent de la pousse de cheveux. J'ai décidé aujourd'hui de te parler aussi du même sujet et de faire exactement la même chose, c'est-à-dire faire pousser les cheveux de façon magique en 5 jours. J'ai bien dit magique. Donc pour ce faire, j'ai décidé de poster une annonce sur Facebook, celle-là. qui promet d'avoir le même résultat avant, après, en prenant seulement une seule gélule par jour, pendant 5 jours, au moment du repas du soir. Donc si t'es curieux ou curieuse, et que tu veux savoir comment j'ai fait, et que tu veux voir les résultats qui ont été obtenus, et bien je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Eh, mademoiselle, mademoiselle. Oh, t'as de beaux vaches. Alors t'es pas sans savoir qu'il y a énormément, énormément de marques sur le marché qui te proposent des produits miraculeux et magiques concernant la pousse de cheveux. Et j'ai décidé, moi aussi, d'utiliser des gélules pour faire pousser les cheveux sur 5 modèles. Déjà, on va passer à la présentation des modèles qui ont répondu favorablement à l'annonce. Donc, ben voilà, aujourd'hui, je suis avec Lolita, qui a envie de voir ses cheveux pousser. Donc, qu'est-ce que t'as tendu traitement, toi, Lolita ? Ben, j'ai coupé mes cheveux il y a quelques temps. Je les avais tellement longs qu'en fait, j'étais très déçue de les avoir coupés. Donc, vraiment, 4 pouces, quoi, en fait, simplement, un peu plus vite, quoi. Alors là, on est avec Alizé. Donc, ben, Alizé. Est-ce que t'as déjà pris des choses pour faire pousser tes cheveux ? Est-ce que t'as déjà essayé ? Est-ce que t'as déjà cherché ? Non, mais non. Pas du tout ? Et donc, est-ce que t'aimerais obtenir, justement, comme on l'était avec... La pousse la plus forte et le plus libre. Donc, ben là, on est avec Anaïs, qui aussi souhaitait faire pousser ses cheveux. Non, non. T'as déjà essayé de faire pousser ses cheveux avec des techniques... Non, mais j'aimerais bien. Non, mais t'aimerais bien. Parce que je trouve que ça pousse pas assez vite et moi, j'aimerais atteindre une longueur assez... À peu près jusqu'ici, quoi. Jusqu'en bas des côtes. Et en fait, ça prend trop de temps et ça m'énerve d'attendre. Donc, ben voilà, notre cobaye numéro 4, Jessica. Elle a été à temps quoi de tout ça, alors ? Ben, d'avoir des cheveux longs. D'avoir des cheveux longs ? Bon, en une semaine, il faut pas s'attendre à ce qu'il arrive aux fesses. Non, non, mais un peu plus longs et... Et donc, le cinquième cobaye, Jess. Donc, t'as déjà testé, toi, au début, pour faire à manger les cheveux, t'as déjà essayé des choses pour aussi pousser tes cheveux plus limites, tout ça, machin. C'est quelque chose qui tient vraiment à cœur ? Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, ta motivation, est-ce qu'elle a combien ? 10. 10, d'accord. Donc, tu seras prête à tout, tout, tout. Ah oui. Tu tures avec tes parents pour ça. C'est ça. D'accord. Donc, maintenant, je vais te laisser découvrir les photos avant. Donc, comme tu peux le voir, c'est déjà des femmes qui ont des cheveux plus ou moins longs. Je leur ai donné 5 gélules sans leur expliquer ce que c'était réellement. Sans leur dire avant de quel traitement il s'agissait ou quel produit c'était. Je me suis assuré en amont, bien entendu, qu'elles ne présentaient ni intolérance alimentaire, ni pathologie, quelle qu'elle soit. De façon à être en sécurité et à mettre personne en danger dans cette expérience. Et maintenant, je te laisse découvrir les photos après. Donc, comme tu peux le voir, avec ces 5 gélules, prises une par soir, au moment du repas, on a obtenu quand même des résultats super impressionnants. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont quand même impressionnants sur la longueur de pousse du cheveu en une semaine. En sachant que le cheveu pousse habituellement de 1 à 1,5 cm par mois. Donc, ce qui donne quand même là une moyenne bien bien accélérée. Maintenant, on va voir un petit peu les sensations de nos modèles sur le traitement. On retrouve Anaïs. Alors, Anaïs, tu as bien pris les gélules pour les soirs pendant 5 jours ? Oui, oui. Et comment tu as trouvé ? Bah, écoute, moi, je trouve que mes cheveux, ils ont vachement bien poussé. On va aller. A une vitesse, je ne pensais pas que c'était possible du tout. Et franchement, je me suis fier. D'accord. Waouh. Voilà un petit peu le changement qu'on a réussi à faire. en 5 jours sur tes cheveux. Tu as retrouvé à l'écaliser. D'accord. Et donc, sur toi, tu as vu une différence ? Un petit peu, oui, quand même. Un petit peu, d'accord. Donc, tu l'as vu. Bah, il y a quand même une différence. Surtout, on le voit bien au niveau des rincés. Donc, je préviens. Bon, bah voilà. Là, on retrouve Jess. Après sa prise de gélules pendant 5 jours, elle a remarqué quelque chose de particulier sur tes cheveux. Oui. Donc là, je vais te faire voir la photo. Voilà le changement qu'on a sur tes deux photos. Donc, il y a quand même une différence. Là, c'est quand même pas mal, quand même, pour une semaine. Ah oui ? Donc, voilà, comme tu as pu le voir, il y en a deux qui ont constaté sur elles-mêmes que le cheveux avait poussé. Donc, ça, c'est l'autoconviction. L'autoconviction, elle vient de la crédibilité du vendeur. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis coiffeur. Je leur propose un produit pour le cheveux. Elles n'ont aucune raison de mettre en doute ma parole. Pourquoi c'est de l'autoconviction ? Parce que le traitement que je leur ai donné, c'est ni plus ni moins que des bonbons. Comme tu peux voir, c'est ces petites gélules que j'ai mis dans ce sachet. C'est les petits blancs qui sont dans ce sachet de bonbons. Donc, voilà un petit peu leur réaction. Alors, on est à la phase où j'allais t'annoncer une terrible idée. Ce que je t'ai donné, ça s'appelle des 45. Ça se fait chez Arigot. Alors, ça n'a rien de magique. Ce que tu as mangé pendant une semaine, c'est des bonbons. Et tu as mangé un bonbon par soir. Et en fait, là, maintenant, je vais te dévoiler un peu le produit magique qui nous a permis de faire ça. Je vais te le présenter. Je ne sais pas si tu connais cette marque de médicaments. Là, ça ne t'a plu pendant 5 jours. Alors, est-ce que les haribots font pousser le cheveu ? Non. Ce n'est pas plus que les petits crocodiles acidulés qu'on achetait quand on était gosses. Non, ça, ça ne fait pas pousser le cheveu. Enfin, non, ça ne fait pas pousser le cheveu. Ce que ça a fait, ça a donné l'impression à nos modèles que leurs cheveux allaient pousser. Alors, il y en a deux qui ont grillé l'expérience tout de suite parce qu'elles connaissaient super bien ce bonbon. Et on me demande comment j'ai fait pour avoir une telle différence. Alors, ça, c'est une bonne question. Alors, ce n'est pas dur. Regarde, je te montre sur les modèles. La photo avant, je l'ai fait avec la tête en avant. Ce qui veut dire que les cheveux s'arrêtent là. Une fois que j'ai fait la photo après, j'ai fait redresser la tête et comme vous avez pu le voir avec les cheveux, les cheveux ont poussé d'un 5 cm. Sur la photo avant, j'ai mis tous les cheveux en arrière. Sur la photo, après, j'ai fait une petite raie qui s'arrêtait là. Est-ce que tu peux donner ? Si je mets tous les cheveux en arrière, sur la photo, on n'a aucun effet racine. Si je commence à séparer ceux-là, là, on a une petite racine qui s'opère. Et quand on met la tête un peu plus en arrière, la racine paraît encore plus grande. Voilà ce que j'ai fait. Voilà un petit peu comment on a fait. Donc, le principe de ces fameuses gélules magiques qui font pousser le cheveu, c'est, bon, j'espère quand même qu'il y a un minimum d'honnêteté dans leur démarche de vente et qu'il y a dans ces gélules des oligo-éléments, des vitamines. Des principes qui font que ça va quand même améliorer la vie de la cellule et que ça va leur apporter au moins les nutriments qu'ils ont besoin. mais si tu as une circulation sanguine qui est désastreuse, si tu as une alimentation qui est totalement arbitraire et si tu n'apportes pas à des cellules ce qu'elles ont déjà besoin à la base, même ça, limite, ça fait un petit complément alimentaire, mais ça ne fera pas des miracles. Donc, qu'est-ce que ça apporte ? En réalité, rien. Qu'est-ce que ça a pu faire ou provoquer chez nos modèles ? C'est une croyance, c'est tout. C'est la même croyance que celle que les marques essayent de provoquer chez leurs clients et on peut avoir la même chose sur les wraps, sur des entillages magiques, tout ça. Je peux très bien vous faire les mêmes vidéos, les mêmes démonstrations sur des modèles à l'aveugle et puis leur faire croire que j'ai utilisé un produit qui vaut 300 ou 400 balles alors qu'en fait, je peux utiliser une carotte et de l'eau salée et obtenir exactement les mêmes résultats. Ou n'importe quoi, un manche à balai et de la boue ou tout ce que vous voulez, mais je peux obtenir les mêmes résultats. Pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Déjà, c'est pour que vous arrêtiez tous d'acheter des trucs qui ne servent à rien. Vos cheveux, pour pousser, vous avez besoin d'avoir de bonnes cellules. Pour avoir de bonnes cellules, il faut qu'elles soient correctement nourries et correctement irriguées et qu'en gros, tu prennes soin de tes cellules. Comment tu vas faire pour prendre soin de tes cellules ? Tu vas veiller à ton alimentation, tu vas veiller à ton sommeil et puis tu vas veiller à ton hygiène de vie. Ni plus, ni moins. Prendre des compléments alimentaires, si tu apportes déjà tout ce qu'il faut dans ton alimentation, ça ne sert strictement à rien. Et prendre des compléments alimentaires et si tu dors mal, ça ne fera pas, ça ne réparera pas les dégâts que tu as pu causer en dormant mal. Et si tu as des pics hormonaux et tout ça, c'est malheureux, mais il n'y a pas grand-chose à faire, hormis certains traitements qui sont un petit peu plus forts, mais ce ne sont pas tes compléments alimentaires qui vont venir corriger le problème. Donc arrête de croire que tu peux avoir des cheveux longs en une semaine parce que c'est totalement impossible. Totalement, totalement, totalement impossible. Et je peux te garantir que s'il y avait un seul produit sur le marché qui marcherait, s'il y avait un seul produit qui était capable de répondre à cette promesse, ne serait-ce qu'un seul, je peux te garantir qu'il serait déjà en vente dans mon salon et que j'aurai une queue de malade devant cette porte pour justement toutes les personnes qui souhaitent faire pousser leurs cheveux. J'ai utilisé exactement les mêmes techniques, la même approche, la même façon de faire que toutes les marques qui te vendent seraient. Donc je suis désolé que cette vidéo n'ait pas pu t'apporter une réponse sur comment faire pousser tes cheveux, mais par contre, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lundi prochain à 20h, j'aborde point par point tout ce que tu dois faire pour faire pousser tes cheveux le plus vite possible dans les meilleures conditions possibles pour avoir le plus rapidement possible des cheveux beaux et longs. Donc je te donne rendez-vous lundi prochain à 20h pour une deuxième vidéo consacrée à la pousse des cheveux, mais avec des trucs qui marchent, avec des trucs vrais et qui vont te coûter 0€. Et en plus de ça, pour avoir vraiment des cheveux longs et beaux, on va mettre en place avec un chef cuisinier une série de menus, de choses qu'il faut que tu apportes à ton alimentation dans laquelle tu auras tous les acides aminés, tous les acides gras, tous les glucides, tout ce dont tes cellules ont besoin pour bien fonctionner et tu auras rapidement de beaux et longs cheveux. Mais tu n'auras pas des cheveux qui poussent long de 5 cm par semaine. Non, ça c'est impossible. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura quand même plu. J'espère que grâce à cette vidéo, énormément de gens vont arrêter de claquer des sommes de malades dans des trucs qui ne fonctionnent pas. Si tu dois claquer des sommes de malades et que tu veux qu'en plus ça t'aide à faire bien pousser tes cheveux, ce qu'il faut savoir c'est que la base du cheveu, comme je disais tout à l'heure, c'est des cellules. Pour que tes cellules aillent bien, il faut que tu ailles bien. Et pour que tu ailles bien, il faut que tu aies un moral en béton. Donc plutôt que de mettre 120 balles par mois dans des gélules qui vont pousser tes cheveux, mets-les de côté et fais-toi un beau voyage à la fin de l'année comme ça tu auras un moral en béton armé et ça aura des effets positifs sur tout ton corps et donc tes cheveux. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis rendez-vous lundi prochain pour une vidéo sur tous les trucs qui marchent pour faire pousser tes cheveux. Donc en attendant, prends soin de tes cheveux. Rendez-vous lundi prochain pour le prochain épisode. Ciao, ciao !